J'ai débuté ma saison de shooting 2022 et donc forcément par un premier shooting et puis je vais vous faire un petit retour sur ce shooting là, donc si cela vous intéresse, c'est parti ! Musique Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc comme je vous le disais aujourd'hui, une petite vidéo encore que petite, vous savez très bien que je suis bavard pour vous faire un petit retour comme ça informel sur mon premier shooting de l'année 2022, donc l'ouverture de ma campagne de shooting et j'avoue que je me languissais, j'attendais forcément les beaux jours, vous savez que moi, bon je vous ai toujours dit que pendant l'hiver, voilà, ça ne m'inspire pas trop, donc maintenant il commence à faire beau, donc ça va démarrer ! Avant de rentrer dans le vif de sujet sur ce shooting là, je voudrais faire une petite parenthèse et un rappel sur les rencontres abonnées du mois de mai, donc je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, il y aura deux rencontres abonnées au mois de mai, une rencontre à Lyon, donc le 15 mai, c'est un dimanche, et une rencontre à Paris le 22 mai, donc la semaine d'après, le dimanche d'après, pour ces deux événements, j'ai créé deux événements Facebook, les liens sont dans la description, et donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur ces événements et vous signaler, je participe si vous êtes sûr de participer, je suis intéressé si vous êtes intéressé et que vous gardez sous le coude, vous ne savez pas encore si vous participerez ou pas, tout ce que je vous demande c'est, plus on va s'avancer vers la date fatidique, de basculer le je m'intéresse, si vous ne venez pas à vous enlever, et si vous participez, dire que vous participez. À ce jour, il y a pas mal de gens intéressés, notamment je vois sur Paris, mais il n'y en a que deux, je crois, qui ont dit qu'ils participaient, moi j'ai besoin de savoir pour m'organiser, si on est deux ou trois, c'est pas pareil que si on est trente, voilà, donc essayez de le faire, c'est de la même façon, même si là, potentiellement, je crois qu'il y a six participants et quelques intéressés, de la même façon, pareil, voilà, essayez de vous signaler, je viens, je ne viens pas, et gardez sous le coude si vous ne le savez pas encore, mais bon, plus ça va aller, c'est dans, ben, c'est dans, maintenant, moins d'un mois pour la rencontre Lyon, et quasiment un mois pour la rencontre Paris, donc voilà, même si je vais vous le rappeler, pensez-y, et allez voir dans ces événements Facebook, voilà, ça serait sympa qu'on se retrouve nombreux, voilà, je viens à votre rencontre, bon voilà, si vous voulez me voir, après, c'est pas une obligation, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Je reviens maintenant à mon sujet de la vidéo, c'est le retour sur ce premier shooting de l'année, un shooting en extérieur, donc il faisait beau, mais bon, pas super chaud encore, c'est un shooting avec un nouveau modèle, enfin, j'aime pas ce terme, moi, je préfère mettre une nouvelle modèle, parce que vous savez que je shoot essentiellement à 49% de mon temps avec des modèles féminins, une nouvelle modèle qui s'appelle Céleste, voilà, on a fait ça dans un parc public, dans la semaine, là, voilà, donc j'ai développé des photos, et maintenant, j'en fais une restitution, alors, comme je vous disais, voilà, il faisait pas chaud, même s'il faisait beau, ma foi, l'ambiance était sympa, c'est le principal. Au niveau du thème du shooting, bah, c'est ma foi un thème classique, portrait en extérieur, moi, j'avoue que quand je débute toujours, enfin, quand j'initie une relation avec un nouveau modèle, j'aime bien commencer toujours sur le premier projet, sur un projet de ce style-là, ça permet de se jauger l'un l'autre, et moi, de voir, bah, voilà, elle a envie de faire la modèle, quel type de projet je pourrais faire avec elle ou pas. Quand on commence sur un projet, voilà, on se balade dans la nature et on fait des photos, généralement, ça convient en tout le monde, et ça permet vraiment d'établir le contact, et voir si le feeling passe ou pas. En plus, c'est une modèle qui a que quelques shootings à son actif, donc, on va dire, entre guillemets, elle est relativement débutante, et ça rassure souvent qu'on fasse ce type de projet, pour les premières relations aussi, souvent pour les modèles débutantes, donc ça me convenait bien. Autre caractéristique, quand même, sur ce thème, sur ce projet, c'est quelque chose que je vais essayer de développer de plus en plus cette année, et je vais essayer d'être vigilant à le faire, après, bon, les circonstances font que, des fois, on se fait rattraper par la patrouille, je vais dire ça comme ça, je vais essayer de faire de plus en plus des shootings, mais pas trop posés, et plutôt essayer de saisir le mouvement, quelque chose sur le vif, quelque chose qui soit naturel. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec Céleste. J'y ai réussi parfois, des fois, je n'y ai pas réussi, c'est pas évident, tant qu'on n'a pas ce, vous savez, le petit feeling, la petite barrière qui se casse, et qu'après, voilà, il y a le vrai échange, la confiance, le modèle se lâche, tous ces trucs-là. Tant qu'on est dans cette relation, Céleste était assez timide quand même, donc on a réussi à en faire, mais peut-être pas autant que je voudrais. Et puis, c'est facile de se faire rattraper par, pose sur la bouche page, je fais une photo, donc il faut en plus se faire violence, mais ma foi, j'ai quelques photos qui sont dans ce style-là, je vous les montrerai bien évidemment en fin de vidéo, qui sont un peu comme ça, et puis je vais essayer de le faire de plus en plus au fil des shootings. Techniquement, maintenant, toujours pareil, donc vous savez que maintenant, tous mes shootings, moi je les fais avec mon 70-200-2.8. Franchement, j'ai trouvé l'objectif qui m'allait bien, donc je n'en change pas. Au niveau shooting, oui, j'ai fait sur le dernier tiers, je vais dire, des photos que j'ai pu faire dans la matinée, c'était une matinée qu'on avait fait ça, j'ai testé un nouveau filtre, qui peut être utile en portrait, je vous dévoile pas là, c'est un filtre que je suis en train de tester. Voilà, donc ça donne du... voilà, ça donne un petit effet cinématographique sur certaines scènes, il faut que je le triture encore sur d'autres shootings, sur du portrait, sur du paysage, enfin voilà. Donc je n'en ferai pas le retour de plus que ça, mais bon voilà, j'en ai profité pour tester ça. Et enfin, au niveau paramètres maintenant, donc 70-200-2.8, j'ai shooté quasiment tout à 2.8, à 400 ISO. Pourquoi ? Parce que comme je voulais faire aussi des scènes bougées sur le vif, je voulais avoir une marge de vitesse sous le coude. Et donc voilà, j'ai fait à 400 ISO, au niveau photo, ça rentrait bien, donc je n'ai pas eu ce souci-là. Comme je voulais faire, je vous dis aussi quelques des photos qu'un prix sur le vif, où ma modèle bouge et moi j'essaye de prendre le meilleur moment du mouvement, je vais dire ça comme ça. J'ai pas mal shooté aussi en rafale pour essayer de lui demander de bouger, et puis après choisir la bonne photo au moment de la séquence. Donc je ne sais pas, j'en ai fait quand même pas mal, j'ai dû faire pas loin de 2000 photos je crois sur le shooting. Voilà, c'est le problème de la rafale, c'est qu'après il faut perdre son temps au niveau du tri-photo pour les choisir la bonne, mais bon, ça permet aussi d'avoir toute l'attitude, d'avoir la bonne séquence, avec le bon regard, le bon éclairage, des fois quand votre modèle bouge dans la nature, il y a des ombres, il y a des attitudes, des fois les concentrer sur autre chose, donc c'est bien de faire de la rafale dans ce cas-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour une fois, on va parler un petit peu post-traitement, avant que je vous montre les photos finales. sur, je voudrais revenir, enfin pour revenir, voilà, je voudrais évoquer, je veux dire potentiellement, trois points. Donc, le premier point, c'est quelque chose qui m'a, alors je ne vais pas choquer, mais qui m'a interpellé, je vais dire ça comme ça, le bon terme, quand j'ai fait les post-traitements. Il y a vraiment des photos où Céleste, elle apparaît comme presque une jeune ado, enfin une adolescente, elle apparaît jeune, comme ça, et il y a d'autres photos où elle apparaît vraiment grande, fine, une femme, quoi, je veux dire, et presque une modèle, comme ces tailles mannequins qu'on pouvait voir dans les magazines, ce genre de choses. Et c'est vraiment, on a l'impression que ce n'est pas des fois la même modèle, d'une photo à l'autre. Alors je pense, vous verrez à peu près ce que je veux dire sur les photos résultantes, mais voilà, ça m'a fait bizarre quand j'en regardais, je me disais, tiens, là-dessus, on ne dirait pas la même photo, la même modèle que celle-là. Oh là, des aspects, la couleur des cheveux, ce genre de choses, les habits, mais vraiment dans l'attitude et dans ce qu'on pouvait recevoir. Si je vous montrais les photos à deux personnes différentes en disant quel âge elle a d'un côté, quel âge de l'autre côté, je pense qu'il y aurait sûrement des écarts. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais vous dire. Autre point, ma foi, je me suis dit, je ne l'ai jamais fait, alors j'ai déjà fait des photos, des vidéos dans lesquelles je montrais comment je développais mes photos de portrait, la plupart du temps, je développe après, toujours sur le même modèle. Je me suis dit que, tiens, là, j'allais vous montrer quelques photos où j'allais extraire justement deux photos, de lightroom, la photo, la comparaison de avant, après, à savoir la photo brute, issue du capteur, et la photo développée. Donc je vous montre ici, maintenant, rapidement, je ne sais pas, 3, 4, 5, je n'ai pas regardé encore combien je voulais vous en faire, de photos en vous montrant en même temps la photo avant, la photo après. Et ça permet de voir et de mettre en évidence la sensibilité du photographe à faire son post-traitement. Après, bien évidemment, je pense que chacun, pour une même photo, on fera un post-traitement différent. Moi, je sais que quand je post-traite, j'essaye de restituer la photo telle que je la vois, que je l'ai prise. Alors, ce n'est pas toujours à 100% ce que nous restitue le capteur, notamment en termes de luminosité, ce genre de choses. Après, j'essaye de restituer une ambiance. Alors, des fois, c'est complètement la même. Des fois, on peut accentuer un peu de froid, un peu de chaud. On peut éclairer des zones, on peut assombrir. Voilà, ça, c'est le post-traitement. Voilà, moi, je me limite à du post-traitement. Je ne fais pas de la redouche en tant que tel. Mais voilà, ça vous permettra de voir sur les photos que je vous montre là. Voilà la différence entre d'où je suis parti ou je suis arrivé. Vous voyez que souvent, ce n'est pas des grandes extrêmes. Mais ma foi, pourquoi pas ? Enfin, le troisième point que je voulais vous dire, mais c'est, ma foi, somme toute que du classique, en tous les cas, ce qui me concerne. Souvent, quand je fais mes post-traitements, je me pose toujours la question est-ce que la photo rendrait aussi un noir et blanc ? Alors, des fois, certains me disent tu aurais dû la faire aussi un noir et blanc. Mais bon, après, c'est toujours la sensibilité où on ne voit pas le rendu ou pas. Mais ma foi, sur ce shooting-là, j'ai beaucoup doublé le post-traitement entre un post-traitement couleur et un post-traitement noir et blanc sur les photos. Au point où, d'ailleurs, au final, c'est vrai que du coup, j'ai les deux développements, je dirais, de ma photo et j'ai toujours du mal à choisir, des fois, entre la couleur et le noir et blanc. J'aime bien les deux. Donc, c'est difficile d'en choisir quand on ne voulait en publier qu'une. D'ailleurs, que dans les photos que je vais vous présenter maintenant, là, juste après la fin de ma phrase, vous verrez, j'ai alterné un petit peu des photos en noir et blanc, des photos à couleur. Voilà, en couleur, quand on est extérieur, qu'il y a du soleil et tout ça, ça restitue quand même une ambiance qu'on n'a pas forcément toujours en noir et blanc. Mais en noir et blanc, voilà, c'est encore autre chose. Au niveau de mes noirs et blancs, j'ai essayé de faire, à sa façon de post-traiter. Bon, voilà, j'en arrête là pour l'instant et je vous montre quelques-unes, parce qu'il n'y en a pas toutes, voilà, des photos que j'ai restituées à Céleste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ces photos. Donc, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous disais, comme d'habitude, je ne vous les soumets pas pour critiques ou quoi que ce soit. Ce sont mes photos de mois par mois et c'est quelque chose qui se passe entre Céleste et moi. C'est le principal. Voilà, mais j'aime bien. Voilà, vous relatez un petit peu mes expériences, ce genre de choses. Ça peut aider certains d'entre vous et n'hésitez pas, si c'est des questions, à me poser. Toujours pareil, les commentaires. C'est fait pour ça. Donc maintenant, je vous disais, j'ai entamé ma séance, enfin, ma saison de shooting. Je me languis vraiment de remettre ça. J'ai déjà repris des contacts avec des modèles. J'ai des modèles nouveaux aussi sous le coup, donc on va voir ça. Sauf que bon, pour l'instant, là maintenant, je vais rentrer dans la phase où je vais aller en Normandie la semaine prochaine. Je vais après aller à Lyon, à Paris. Enfin voilà, donc le mois de mai, ça a été un peu compliqué. Donc je pense qu'à partir de juin, voilà, je vais commencer à reprendre et sur l'été un peu mes shootings. Et puis bien évidemment, je vous en ferai une restitution ici. N'oubliez pas, donc les rencontres abonnées, dans la description, les deux liens Facebook sur les événements. Je rappelle aussi, pour ceux qui sont sur Paris, que la veille et le lendemain de la rencontre abonnée soit le 21 mai et le 23 mai. Moi, je serai sur Paris aussi, je vais me balader. Donc si vous voulez vous balader, passer la journée avec moi, alors informellement, à se balader, voire même à venir me montrer votre Paris, un Paris que je ne connaîtrai pas, n'hésitez pas à venir à ma rencontre. Alors, comment dans ce cas-là, pour vraiment ces deux, le samedi et le lundi, là pour le coup, contactez-moi plutôt par mail et on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, il faut que vous veniez avec moi sur la journée et pas, moi je ne viens qu'à 2h ou à 3h, moi je ne peux pas courir et donner rendez-vous à tout le monde aux quatre coins de Paris dans l'après-midi. Moi je vais choisir, je vais me balader. On y va ensemble, on n'y va pas ensemble, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, toujours pareil, là contactez-moi par mail et pour par contre, être en compte abonné, c'est dans les événements Facebook qui sont dans la description. Voilà, j'arrête là, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné, voilà, c'est ici que ça se passe. Merci de m'avoir suivi et puis écoutez, à bientôt !